Et bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode 24 de Bleach. Alors, pour moi, 5 minutes plus tard, comme convenu. Tiens, je devrais prendre de l'isopine. Bref, ça fait rien. Donc, on est reparti, tout bêtement. Eh bien, on va prendre Arthur. Ouais. Ah, attendez, on a une minute là de... Hop. Ok. On prend un peu de XP bonus et puis on continue, on continue, on continue. Hop. Oh, désolé. J'ai un... Je viens de bousculer un chat qui est derrière moi. Ok. Je viens de voir... Enfin bref. J'ai des chats qui font des bêtises aussi autour de moi. Pas bon. Ok, mis la rose. Alors celle-là, je m'en souviens un petit peu de la rancœur. Elle m'avait un peu marqué, mais... Parce que parmi les trois, ça avait l'air d'être vraiment le bras droit d'Alibelle. Donc voilà. Donc voilà. Euh... Ouais, plutôt ça, ça n'est rien vu. Bon allez, de toute façon, je vais utiliser mes ulti contre elle. À mon avis, on va avoir les deux manches là... Oula ! D'accord, ok. Elle a carrément esquivé. À mon avis, on va garder le deuxième ulti parce que je suis sûr qu'il va y avoir une deuxième manche. C'est là ou c'est pas là ? C'est pas là ! Ok, d'accord. Bon bah non, ça ne servait rien. Ok, très bien. Ça prend 24 secondes. Et bah c'est bon ! Et bah c'est bon, bah on commence très fort ! J'ai Niel niveau 100. Et ouais, et je gagne 50 orbes tout de suite. Et bah donc finalement, on s'est fait ce petit niveau là de... Ouais, en deux minutes, je l'aurais pu tenir dans l'épisode précédent, je suis désolé. Et bon... Je peux pas lire dans l'avenir, je suis désolé. Donc euh... Bon et bah on a Niel niveau 100. Et bah ça, c'est une très très bonne nouvelle pour moi. Parce que je vous avouerai que... Hop ! Que Byakuya était vraiment pas terrible au niveau combat. Euh... Je vais juste améliorer un tout petit peu son arbre de compétence, Niel. Donc je fais ça en épisode, elle est déjà à 70% de son arbre. De toute façon. Alors, désolé si vous entendez que j'ai quelque chose dans la bouche. J'ai pris le Rizopahine finalement. Et je l'ai pas... Je l'ai pas fini là. Euh... Ouais, si je pouvais compléter ça par exemple. Non ? Euh... Combien il m'en faut ? Quatre ? Euh... Sors. Ça je peux. Allez, hop ! Bah écoutez, j'ai vraiment compléter son arbre comme je peux. Allez, hop ! Trois niveaux de plus en attaque. Hop ! Euh... Deux niveaux de plus en focus. On est pas trop trop mal, donc euh... Hop ! On retourne en arrière. Euh... Au niveau... Ouais, et on va lui donner quelques accessoires également. Alors j'espère avoir ce qu'il faut en accessoires. Normalement, oui. Euh... Alors déjà, all stat, hop ! Plus 1%. Ouais... Allez, hop ! All stat plus 2% que je prends. Bon... Alors, je vais le choix entre attaque plus 3... Attaque plus 3, attaque plus 3, tout ça... Sachant qu'en fait, il faudrait que je fugie avec tout ça. Euh... Ah oui, c'est plus 3% ! C'est des pourcentages. Euh... Est-ce que j'en ai un ? Ouais, ok, d'accord. Non, je comprends les 2-3 trucs... 2-3 subterfuges. Euh... Non, bah... Celui-là sont plus avantageux, donc on va prendre ceux-là. Euh... Je vais juste faire quelques petites fusions. En plus. Euh... Non, j'aurais dû d'abord linker un personnage. Attendez, on va juste linker un personnage avant. Et je pense qu'on va en profiter pour linker Byakuya. Ça sera fait. Link, il est niveau 100. Voilà. Donc, caractère Link. Euh... Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ou Renji ? Renji, niveau 15, niveau 100. Je m'en servirai pas. Allez, hop ! On va vraiment tout miser sur l'attaque avec Niel. On va vraiment faire... Gros bourrin, quoi. Il est où, mon gars ? Ah... Bah... Comment ça se fait qu'il était linké à un autre personnage ? Il était linké à qui ? Bon, plus ça. Mais je referai le tour. Je referai le tour pour ça. Euh... Quoi qu'il en soit, enfin voilà. Je pense qu'on a déjà... Ouais, ouais, ouais. On est pas mal au niveau de Niel. Euh... Je voudrais juste voir c'est combien j'ai de puissance au niveau... de mon... de l'arène. Comme ça, euh... je peux estimer au moins. Ensuite, puis j'ai pas remplacé dans la deuxième équipe. Faut que je la remplace dans la deuxième équipe aussi. Euh... Faut que je mette quelqu'un d'autre à l'entraînement. Euh... Ah oui ! 505 en puissance d'attaque ! Ah ouais, carrément, ouais. Je viens de gagner 100 points en gros d'attaque. Un peu moins. Euh... Et dans deux heures, je peux refaire 5 combats. Mais il faut d'abord que je... Que je batte une centaine d'ennemis en plus. Ok. Euh... On retourne en mode équipe. Alors, hop. Et ici, je vais changer. Euh... Le problème, c'est qu'Ichigo, en ce moment, vu qu'il est pas... Il est pas... Il est pas au milieu de sa forme. Euh... J'hésite à faire un truc. J'hésite, en fait, à virer Ichigo de mon équipe numéro 2, là. Parce qu'il est vraiment pas à fond. Il... Il galère. Clairement, il galère. Euh... J'aurais plus envie de mettre Niel. De prendre Niel, en fait, là, pour... Pour jouer. Euh... Ou Stark. Même Stark, hein. Euh... On va faire, par exemple, à la place d'Ichigo. On va prendre Stark à la place d'Ichigo. Et... Hop. Et je vais entraîner, euh... On va juste inverser les deux. Voilà. Et on va entraîner les deux quatre étoiles. De toute façon, ces deux quatre étoiles-là, euh... À savoir, euh... Euh... Rukia et... Et Lisa. Je vais les garder. Euh... Simplement parce qu'ils sont... Ils ont des effets assez avantageux sur Ichigo. Euh... Comment... Il y en a une qui booste l'attaque, l'autre la défense. Euh... Et puis... Donc, je les ai linkés à... À Ichigo. Voilà. Bah... Oh ! Une jolie équipe, ça ! Bon, Rukia, elle est en tenue de plage. Donc, euh... Bon, pour se battre, ça doit pas être terrible. Mais... Mais voilà. Un petit peu de charme dans mes vidéos, ça fait pas de mal. Je joue jamais là-dessus, habituellement. Oups, j'ai appuyé sur le... Oh ! Puis en miniature, en plus, ça peut faire un peu putaclic. Non, je rigole ! Je plaisante, je plaisante ! Bon, allez, Stark. Bah, on va jouer un peu avec Stark. C'est pas trop mal. J'hésite entre Stark et Niel, mais bon, on va prendre Stark. Stark, il est plus balaise que Niel, encore. Au moins... Au moins, ça va pas traîner, cette histoire. Alors, Stark, par contre, il a un gros défaut. C'est tout ce qui est... Soit les Shinigamis qui sont dans l'ombre, vous savez, les Shinigamis assassins. Soit les... Les Holos qui sont sous terre. Vous savez, les espèces de top, là. Parce qu'en fait, il va essayer de tirer dessus alors qu'ils sont encore sous terre. Mais... Alors... Enfin, comment dire... Bah, vous verrez. Si la situation arrive, vous verrez. C'est... C'est vraiment agassant. Je suis vraiment désolé. ... ... Voilà. Vous voyez, il canarde tout le monde Et il s'approche même pas Il reste hors de portrait des ennemis Puis il défonce tout le monde Et si jamais il est surmené Vous voyez, on va dire que le pouvoir rouge C'est le pouvoir numéro 1 Le pouvoir violet C'est le pouvoir numéro 4 Vous voyez un petit peu l'ordre que je veux donner Le pouvoir numéro 2 C'est un pouvoir Il fonce dans le tas Donc en fait, s'il est submergé Il peut utiliser ce pouvoir Là par exemple, je suis près des ennemis Je suis sûr qu'il va s'en servir Ah non J'aurais pensé qu'il s'en servirait Pour essayer de s'en sortir Mais non, pas besoin Bon, il se fait quand même pas mal toucher Bon ok Là les niveaux sont vraiment pas évidents Ok Bon là par contre, là les ennemis qui gèlent Là c'est vraiment plus un problème Stark il les défonce Donc il n'y a vraiment aucun problème De toute façon c'est l'espada numéro 1 En même temps c'est un des espada les plus Enfin c'est l'espada le Ouais c'est un des espada les plus dangereux du manga C'est un des plus puissants du manga Donc évidemment il Voilà quoi Obligatoirement dans le jeu il est cheaté aussi Ah oui alors là Momo qui vient aux côtés de Rengu pour se battre Bon Bah voilà Enfin c'est pas Voilà juste Sois prudente Ok Ouais j'hésitais à utiliser mon ulti Alors le problème de Stark c'est qu'il faut que pour utiliser son ulti de façon optimale Il faut qu'il soit entouré d'ennemis Et le problème c'est que les ennemis bah ils les gardent à distance Donc c'est assez difficile de placer son ulti de façon optimisée Franchement jouer avec Stark c'est vraiment Faut vraiment faire preuve de stratégie Savoir Savoir vraiment gérer la distance avec les ennemis Pour pouvoir le Pour pouvoir le gérer Parce qu'il y a deux pouvoirs en fait Il faut être volontairement proche des ennemis Pour le Voilà Pour pouvoir les utiliser de façon optimale Et Il y a deux autres pouvoirs qui sont destinés à garder les ennemis à distance Donc évidemment Voilà Ah bah voilà On les a Putain la vache et les mecs Quatre niveaux pour ça Enfin Ça dure pas aussi longtemps dans le manga Enfin ça dure pas qu'à quatre épisodes dans le manga Euh Enfin bref Je regarde si on peut pas utiliser un des personnages Ah là C'est ce personnage là dont je vous parle depuis tout à l'heure Le Shinsui Voilà Que je vous parlais à l'épisode précédent Voilà Ce Shiningami là On en a parlé pourquoi ? On en parlait parce que Une chose est sûre c'est qu'on ne connait pas son 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 Bankai On On connait pas du tout son Bankai On parlait de lui pourquoi ? Oui parce que c'est lui qui se bat contre Stark aussi Voilà D'ailleurs Vous voyez Vous voyez Il y a Stark à gauche là Vous voyez C'est juste à gauche de l'écran Ouais je peux pinguer Là juste à gauche de l'écran Donc vous avez Stark Et Quand vous regardez Shinsui Je sais pas Il y a une ressemblance entre les deux Je sais pas si Je sais pas si vous voyez bien Mais Je sais pas Je trouve qu'il y a Il y a quelque chose Il y a Pas un héros de famille J'irai pas jusqu'à dire ça Mais Mais voilà C'est Ça c'est marrant Bon allez Hop on va prendre du Chico Plus ça change au moins D'avoir Stark un petit peu En En équipe Parce que Vous voyez toujours Et Chico Je suis sûr que Tous les let'splayers Enfin Je sais pas si il y a Beaucoup de let'splay De 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 Au moins là Vous voyez en plus Un méchant Parce que Stark Est dans le camp Des arancards Il a prêté allégeance A A Comment A 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 Ah oui Il y a autre chose aussi Que je ne vous ai pas dit Ça on l'apprend sur la fin Un petit peu De 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 C'est que chaque Chaque Euuuh Espada représente Un aspect De 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 La Ça 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 inspire la solitude Bon Enfin voilà Donc c'est C'est L'aspect De la mort Qu'incarne Stark Euuuh Ultjura Il me semble que c'est le désespoir Euuuh Et Grimujo C'était la rage Il me semble Il me semble que c'était ça Euuuh Enfin la haine Enfin la colère La 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 C'est la colère Parce que bon bah Quand on Quand on Voilà Vis-à-vis de la mort Bah parfois On est en colère De perdre un proche Ou alors On est en colère D'apprendre Qu'on va mourir Enfin voilà C'est un aspect à la mort C'est vraiment un rapport à la mort Enfin voilà Et chaque A rencard A ce Un aspect L'aspect de Baragane C'est la vieillesse Par exemple Voilà Et Stark donc Je disais C'est la solitude Stark est quelqu'un De très très solitaire C'est C'est un peu son aspect Et Sinchui aussi Ouais si Donc je vous l'avais déjà dit Sinchui aussi Un peu solitaire Et en fait Il a Pour seul Ami Pardon Lillinette Lillinette Qui en fait Est un fractionneste Mais en fait Un fractionneste Qui peut s'incarner Dans ses Dans les pistolets Que possède Stark En fait Donc il est seul Et pas seul En fait En fait C'est un espada Qui est seul Et qui a réussi Parce que Lillinette C'est un petit peu Enfin c'est un peu compliqué Mais en fait Lillinette C'est une partie de lui En fait Il a réussi A diviser son âme En deux Pour créer Lillinette En fait Donc c'est ça en fait C'est ça en fait Stark C'est parce qu'il Il en avait marre D'être seul Et il s'est créé Une amie Mais vraiment Il s'est créé Une amie Avec son énergie Spirituelle Voilà Voilà donc On va en parler un petit peu Donc voilà Enfin Stark Stark c'est un petit peu ça Juste là Pour l'histoire Donc Donc les Donc les Trois Les trois Sbires De 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 C'est pas une référence A A A C'est pas une référence A A La série Apples Cid Ça Ah non C'est Non Et alors Ok Non Alors oui Non Je confondis Avec Apples Cid Enfin Je pensais Que c'était Un clin d'oeil A Apples Cid Parce que Dans Apples Cid Il y a Un ennemi Dans Le film Apples Cid Ex Machina L'ennemi S'appelle Icon Et ça Ressemble A Ion Donc Voilà Non Rien à voir A mon avis Mais Autre culture Ça C'est complètement Autre culture Apples Cid Mais voilà Je sais pas C'est un jeu Apples Cid Ça pourrait être Sympa Tiens Comment Le Enfin Voilà Donc Ils ont fusionné Et puis Stark 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 Enfin Voilà Après Le truc C'est C'est quand on Regarde un peu Son background En fait On a l'impression Qu'il s'est fait embarquer Par Par Aizen Mais Pas forcément Pour son gré Bon Je suis proche J'utilise mon ulti Et en fait Voilà Stark Son principal pouvoir C'est qu'il peut Découper Son âme Découper Son énergie spirituelle En plusieurs En plusieurs segments Et notamment Et notamment Son ulti C'est ça Il découpe Son énergie spirituelle En plusieurs segments Incarné par des loups Ça prend l'aspect de loup Et des loups Qui explosent Au contexte de l'ennemi C'est son pouvoir Donc à la fois Il peut Quelque part Se dupliquer Enfin créer Des morceaux De lui-même Enfin donc Découper des morceaux De lui-même Donc quelque part Il n'est pas seul Mais il est seul Dans le sens Où les morceaux De lui C'est lui Donc il n'y a que lui C'est Voilà C'est vraiment ça Stark C'est le rapport A la solitude Et Et les parades De ses pouvoirs Qui lui permettent De supporter Cette solitude Mais Bah voilà Mais après Son rapport avec Aizen On ne l'a pas bien compris Pourquoi Aizen l'a pris Enfin Aizen Enfin Stark Est très balèze Il est balèze C'est sûr qu'il baisse Donc c'est pour ça Que Aizen l'a voulu Dans son équipe Mais Mais pourquoi Stark A accepté Enfin Je n'ai pas bien compris Pourquoi Stark A accepté L'offre De Aizen En fait Je n'ai pas bien compris Enfin Parce qu'en fait Stark est un méchant Clairement Enfin clairement En fait voilà C'est que Quand on connait Son background A Stark On se dit Mais pourquoi C'est un méchant En quoi Le mec A juste été Dans la solitude Toute sa vie Mais En soi Il veut de mal à personne Et même Lors du combat Avec Shin Chui En fait Il veut à peine Se battre En fait Shin Chui Il veut se battre En réalité Il se battre Parce que Ben Voilà Il se battre Parce qu'il le faut Parce qu'ils sont pas Dans le même camp Mais Mais en soi Au départ Aucun des deux Va engager le combat Parce que Dans un sens C'est absurde Bon ok Shunei Qui vient A la rescousse De Matsumoto Et de Momo Pour Pour réussir A se débarrasser D'Aion Izuru aussi Enfin bon Ok Non Je suis trop loin Je suis trop loin Bon Je vais peut-être Touche un petit peu Mais je suis un peu Trop loin Pour optimiser L'attaque Ça n'a pas vraiment Touché Comme je voulais Ouais Résultat C'est Comment Aion Essaye de s'attaquer A A Directement Au capitaine Au commandant Yamamoto Et Yamamoto Défonce A Aion Aion En Un coup Quoi Bah voilà Quoi Il le crame Directement Non Et en plus Je dis n'importe quoi Les trois sbyres N'ont pas fusionné Pour créer Aion En fait C'est leur animal De compagnie En fait Ils l'ont créé Avec leur énergie Spirituelle En gros C'est ça Je vous dis n'importe quoi Mais dans le manga Je ne sais pas pourquoi Il me semblait Qu'elle fusionnait Je ne sais plus Ok Defeat Aion Ok Ah bah là On retourne Un petit peu Dans Dans le combat Enfin Dans le Wecomundo Donc pendant ce temps Dans le Wecomundo Attendez Juste je me mouche avant Excusez-moi Désolé C'est pas de ma faute Si je suis malade Ok Ok On est reparti Alors On a combien de minutes La fin de 5 minutes Ok nickel Bon On va voir un petit peu Ce qui se passe Du côté du Wecomundo Dans plus précisément Last Notch Ah Aionko Alors Aionko C'est le 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 Voilà Elle a une apparence Une apparence Un peu féline Assez provoquante Mais comme Matsumoto Quelque part Enfin Voilà J'ai pas vu Mais son attaque Elle a leur balèze Enfin Quand je vois Les stats à gauche Attaque C'est leur balèze Attends J'ai l'impression J'ai l'impression Que les impactos Sont cheatés Dans le jeu Aussi Ok Voilà En plus C'est ce que ça veut dire Minwile C'est pendant ce temps Dans le Wekomundo Ok Donc Ok Donc Kanpachi Va-y C'est bon Va chercher Hori-Hime Hori-Hime Hichigo Pourquoi j'ai utilisé Le pouvoir N'importe quoi Voilà Donc Hichigo Va essayer D'aller récupérer Hori-Hime Qui a été récupéré Par Non Je dis n'importe quoi Non Il va essayer D'aller défoncer Non Comment ça se passe Comment ça se passe J'aurais dû lire Je ne sais plus Comment ça se passe Mais pour faire simple Hichigo Hori-Hime Hori-Hime Pour sortir du Wekomundo Ils vont essayer De passer par le même Passage Qu'emprunter Aizen Mais le problème C'est que le passage Est protégé par Le protégé par Hulkura Et donc Hichigo Va essayer De faire sa fête A Hulkura Moi ça va pas Se passer Qu'en prévu Enfin voilà Enfin voilà Donc Alors ça C'était super utile Ok Et quand je dis Qu'il encaisse bien Les coups Stark Vous voyez Je déconne pas L'ennemi Qui tire à distance Il fait un dégâts Alors ça par contre Ça me plaît pas Ces créatures là Elles me plaisent Vraiment pas Elles sont agaçantes Les espèces De sauterelles Ok J'utilise un peu Ce pouvoir là Parce que je m'en sers Jamais Hop Allez Je suis au corps à corps C'est parti Non franchement Ce pouvoir là De Stark En plus Il est pas mal Il suffit juste De faire un dash Au bon moment Contre Enfin sur l'adversaire Et dès qu'on est Au corps à corps On l'utilise Ce qui est balèze aussi C'est de l'utiliser Quand on est entouré D'ennemis Ça peut Ça peut vraiment Vous sortir D'une mauvaise situation C'est en cas d'urgence Voilà Vous êtes entouré D'ennemis Enfin Stark Est vraiment submergé Hop Vous utilisez ce pouvoir là Vous tuez tout le monde autour Pardon Enfin voilà Donc Un Rokia Il est pratiquement Niveau 50 Ouais Après J'aurais plus vraiment De personnages A faire avancer Faut vraiment Que je réussisse A avoir d'autres personnages Pour faire fusionner Donc pour pouvoir level up D'autres D'autres personnages Ok Allez c'est parti On enchaîne On enchaîne On enchaîne Parce qu'après bon Je pourrais fusionner Les quelques 5 étoiles Que j'ai Mais Mais c'est malheureux Quoi Enfin On peut les faire évoluer Vachement Et de toute façon Il m'en faut toujours Pour les linker A Aux personnages Qui restent Donc Donc par exemple Ichigo lui Il doit être linké A trois personnages Stark aussi Donc il me faut Il me faut En plus des trois personnages C'est à dire Qu'il me faut Toujours au minimum 12 personnages Pour avoir une équipe Une équipe la plus optimisée possible Il me faut toujours au moins ça 12 personnages minimum Sinon en arène Je me fais défoncer C'est surtout ça l'idée Donc Je sais pas si je peux Enfin Ça m'emmerde En fait De fusionner Des personnages Chaque étoile Honnêtement Attends Excusez-moi Voilà Je vais reculer un peu Au micro J'ai l'impression De souffler dedans Ok Voilà Le problème c'est ça C'est Il détecte Les personnages Enfin Voilà Vous voyez là Là je suis dans une situation con Parce que là J'ai un personnage Qui est dans le sol Et Stark Tire dans le vide Donc je suis obligé De dasher vers l'avant Pour pouvoir débloquer Débloquer le jeu Mais ça Il faut faire attention Parce que là En gros On est coincé Enfin En mode auto Vous lâchez le téléphone Le jeu Il peut rester bloqué Comme ça longtemps Enfin C'est Si vous débloquez pas Vous même Ce bug Parce que A mon avis C'est C'est un bug Dans le comportement C'est un bug Dans l'IA Clairement Enfin Voilà C'est un peu idiot Après ça force A regarder aussi Ce que fait Stark Pareil Cette attaque là Cette attaque Où la zone Devant lui Il a Comment Voilà Où Où il Comment Où il bombarde La zone devant lui Pareil Normalement Ça devrait être Un peu plus loin Parce que sinon Il touche pas du tout Les ennemis Chapeau Chapeau Au milieu Ok Alors Aussi Le pouvoir Où il tire en rafale Sur toute une ligne Ça c'est Super bien Parce qu'on détruit Tout Tout une rangée De 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 Et en même temps Toutes les caisses Qui sont derrière On les récupère d'un seul coup Ça c'est C'est cool Honnêtement Les pouvoirs de Stark Ils sont vraiment cool Je lâche un peu Hop Je suis au corps à corps Non Bien sûr Il a fallu qu'il lance Une attaque avant Oh Attendez Excusez-moi Petit problème technique Voilà Ok Alors Rue Ah Rue de Bonne Alors C'est vrai que ça On n'avait pas parlé De lui Alors lui C'est pas un arrancart Enfin Il me semble pas Que ce soit un arrancart Apparemment C'est juste un houlou Super puissant Et lui en fait Il est en charge De la sécurité Dans le Dans la snow chest Et en fait Tous les autres Que vous voyez derrière Qui n'ont pas de corne Et bien en fait Et bien en fait Tout ça Ce sont des Des clones De celui qui est au milieu En fait En fait celui qui est au milieu C'est lui Rue de Bonne C'est lui Le 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 Voilà Et en fait Il peut Créer Des soldats à l'infini Donc les soldats Qu'il a créé derrière En fait Ce sont des Des soldats Qu'il a créé lui-même Et qu'il peut en créer Quasiment à l'infini Et puis Donc c'est Renji Renji et Chad Qui vont s'occuper De lui Par contre Ichigo Lui doit aller S'occuper De 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 Comment il s'appelle Hulcurin Voilà Bah voilà J'ai Attendez J'ai 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 Rukia Qu'est niveau max Autant la Hop Autant la virer Maintenant Ok Alors Keep K Hop Et On va prendre Et Lasse Oui Bah oui Le link va être Remove Je vais en profiter Pour relinker Les deux personnages A Ichigo Comme ça Ah non C'était pas Ichigo Qui était linké C'était linké A qui Ils étaient linkés A qui Je me souviens plus Euh Stark Je l'ai linké Avec qui A Libelle Non Non Et Niel Elle est linké à qui Je me souviens plus Je l'ai linké en plus Tout à l'heure Euh Non Je l'ai linké à Renji En fait Ils sont plus linkés à personne Enfin Attendez Lesquels sont linkés là Alors Alors Donc Renji A Libelle Ok Ensuite on a qui d'autre On a On a On a Joshua On a le deuxième Ichigo Qui est linké à notre Ichigo Principal Bah non en fait Il n'y a plus de En fait Il n'y a plus besoin Enfin Non en fait Je peux fusionner Ouais Alors par contre Il faut que je les vier de l'équipe Euh Alors j'ai envie quand même De garder La Rukia En En tout cas Je veux dire C'est C'est un peu collector En fait Plus qu'autre chose Après Moi j'adore Lisa Mais bon Si j'ai Lisa J'aimerais bien avoir Lisa 5 étoiles Bon bah Non Bah j'ai plus personne Dans l'équipe 2 Hop Allez On va garder que Notre équipe 1 Et donc Je suis fusionné Sur Ichigo Bah je vais fusionner Biakuya Et Et Hop Biakuya Et Lisa Il manque plus qu'à voir Les personnages qu'il faut Quoi Bon On va récupérer Le stuff rapidement Enfin Les équipements rapidement Alors ici Qu'est-ce qu'on a Story quest X3 Je gagne 10 000 pièces Ok Ici Je gagne 10 000 plus Et plus Ok J'ai pris 500 alliés Depuis le début du jeu C'est cool Ça veut dire que j'ai fait 500 parties Enfin plus de 500 500 niveaux En tout cas En comptant les événements Et tout ça Donc Ouais bah ça fait pas mal Alors là En plus dans le Dans le lot Là il y a le x50 Qui est super bon 140 de perles Bon C'est pas trop mal Tout ça On va continuer un petit peu On est à 40 minutes On va continuer le mode histoire Et puis on va prendre Notre équipe Notre équipe quoi Donc on va reprendre Ichigo à 6 étoiles Et puis bah on va voir L'équipe de Taré quoi Enfin L'équipe méga balèze Et ça tombe bien Pour le combat Contre le Kura On va voir le combat Contre le Kura Est-ce qu'on a le temps De le faire entièrement Ah ça serait génial Ça serait génial Ou alors En début d'épisode prochain On fait le combat final Mais Ça serait absolument génial Bah écoutez Bah écoutez Cette équipe de choc C'est pas mal ça Moi j'adore Alors moi c'est cet Ichigo là Que j'adorerais avoir Le Ichigo avec le masque de visor Honnêtement Bah j'aimerais bien aussi avoir Ichigo en vasto des lordesses Alors J'étais un peu encore spoilé Sur le manga papier Apparemment Ah je sais pas si je peux vous le dire Mais Bah non je spoil pas eu le manga papier Honnêtement parce que Parce que déjà Je l'ai pas lu En fait On m'a montré Deux trois scans Pour mettre la hype Mais je sais pas si Ce qu'on m'a dit Est vrai ou pas En fait Enfin Le problème c'est que Vu que j'ai pas lu le manga J'ai pas tous les éléments Et j'ai peur de vous dire une bêtise Donc Donc je préfère rien dire Mais Bon voilà Ichigo Peut encore Aller plus loin Que tout ce qu'on a vu Dans la série Jusqu'à l'épisode 360 C'est à dire Même son pouvoir ultime En fait Il peut encore aller plus loin Bon Allez Allez Je vous le dis Voilà Il est possible Alors Ce que j'ai compris Ce qu'on m'a expliqué Que Ichigo Dans le manga papier Donc plus tard Après l'épisode 366 Ichigo parvienne A maîtriser Sa Sa forme Sa forme Vasto de Lordez Mais qu'il la maîtrise réellement C'est une possibilité Apparemment C'est ce qui pourrait se passer Ce qu'on m'a dit Sur le manga papier Après mais Enfin Faut voir Après faut voir Si c'est bien ça ou pas Ou si en fait Il recommence A perdre le contrôle Avec son Vasto de Lordez C'est possible aussi C'est pas Mais apparemment pareil dans le manga La reprise du manga Apparemment ça va se passer Vraiment dans le futur Enfin dans le futur Dans Plusieurs années en fait Après le Dans le temps Manga Après le Après la série Explosion Ça va se passer Peut-être Peut-être bien Dix ans après Ou quelque chose Genre Plus que ça Même plus que ça Puisqu'apparemment J'ai l'impression de spoiler beaucoup Et sur des choses Dont je suis absolument pas sûr Mais apparemment Renji Aurait une fille Voilà Donc on On m'a dit que c'était sa fille Mais donc Renji Aura une fille Alors avec qui J'en sais rien Je sais pas qui est la mère Mais Bon Peut-être Rukia Mais je pense pas Bon Je vais Ah là là Hulcura C'est vrai Je devrais quand même Balancer Chigo là Contre Jakuya Pour être Alors J'arrive à lire tes mouvements J'arrive à lire tes mouvements J'arrive à te Comment A Anticiper tes attaques Euh Voilà Je pense pas que tu sois conscient De l'écart de niveau Entre nous Voilà en gros Ça se balance des fions Ouais voilà Loli Et Melody Qui arrive à rechoper Orime Qui essaie d'aller à son secours Mais Meulcura L'en empêche Je sais plus ce qui se passe Ah ouais C'est vrai Yami Il a ce petit chien Mais Et Et je crois que c'est Yami Qui va sortir Orime Des griffes de Loli Et tout ça Mais Je crois qu'il va devenir taré Et c'est Face à Et Y'a Byakuya Qui va intervenir Byakuya Et Taraki Qui vont intervenir Contre Yami Donc là Aucune chance Voilà Yami interrompt le combat Entre Ichigo Et Ulcura Il dit qu'il veut Détruire Ichigo Ulcura Essaye de le Restreindre De l'en empêcher Malheureusement Ok Excusez-moi Alors Ben On Ah J'ai plus de personnages Niveau 100 Comme allié On a 47 minutes On va faire ce niveau là Faut voir ce que ça donne Ok Ok Allez Bon on est reparti Oh non C'est pas fin Bon allez C'est encore un combat standard Mais c'est ridicule Non franchement C'est ridicule De remettre des combats comme ça Nous ce qu'on veut voir c'est C'est des combats épiques Contre les personnages C'est bête En fait Ce qu'il aurait faillu C'est vraiment un jeu Limite un jeu d'arcade Certains combats se passent en arcade Vraiment en 1 contre 1 Mais genre avec des barres de vie Pas possible Et peu de dégâts De toute façon Est-ce que les combats durent Parce que là Faut avouer Là c'est un peu ridicule Comment ça tombe Les couloirs Ça colle pas avec l'histoire Ça colle pas avec l'histoire C'est un peu dommage Limite ça fait même retomber le truc Parce qu'on revit le manga A travers les cinématiques A travers les dialogues Déjà que c'est pas énormément animé Qu'à parler quelques screens De l'anime Enfin voilà On est replongé dans l'univers Mais Mais c'est en plus en fait Et puis en plus C'est le niveau là Qui entrecoupe Honnêtement Non C'est un peu dommage Ça respecte le manga Je veux bien Mais Mais ça Ça coupe un petit peu Ok Allez Il fait du saucisson de l'eau Il a mis Ok D'accord Alors On a une petite cinématique là Quelque chose Ah quand même Alors qu'est-ce qu'on a Eh Ulcura Qu'est-ce qu'il se passe Est-ce que tu as besoin D'un coup de main Tu peux pas être sérieux Je n'ai pas besoin d'aide Et certainement pas Venant de toi Ne sois pas aussi Ne sois pas aussi raide Ce gamin de De Shinigami Est plutôt fort n'est-ce pas Laisse moi m'occuper de lui Enfin voilà En gros c'est ça Ouais Bon Tu vas bien Tu vas passer ton chemin Voilà Bon Voilà en gros En gros voilà C'est moi qui vais m'occuper De Shinigami Il va jouer ailleurs Euh Attendez Excusez-moi J'ai un chat Qui fait des bêtises Hé J'ai un jeune chat Alors Allez Je vais ailleurs Ok Voilà Donc Ça se passe comme ça Euh Qu'est-ce qu'il te prend J'ai vraiment un chat Qui fait n'importe quoi Euh Quoi J'ai juste un peu Ouais Ouais alors Voilà Les nanas finissent par Par énerver Yami en fait Et Et Yami Faut une trempe Aux deux nanas Et Orime Essaye encore une fois De sauver Loli Voilà Bref Ça fait deux fois Que c'est Que Melody et Loli Euh Comment S'attaquent à Orime Qu'elles sont blessées Et qu'Orime Se met à les soigner Enfin voilà Donc le En gros Le ton monte entre Loli Et Et Yami Et puis Et puis Voilà en fait Ça Ça dégénère en fait En fait C'est vraiment en train de dégénérer Sur des malentendus Voilà Mais Yami est un espada Loli n'est qu'une fractionnesse Elle a aucune chance quoi Voilà Donc Uryu Finit par Par arriver Et Va commencer par Par s'occuper D'Yami Voilà Premièrement Alors Il a piégé Tous les étages De la tour Où il se trouve Et Yami tombe Tombe dans les étages En fait Il a Je vous laisse voir le manga Il a Il a fait Il a mis des explosifs En fait Sous le Sous le bâtiment En fait Simplement C'est vraiment comme ça Que ça se passe Voilà Donc résultat Et Yami Et Ishida Vont se battre Vont se battre Quasiment au rez-de-chaussée Alors que Ichigo et Ulkura Sont au haut de la tour Et sont en train d'engager le combat Voilà quoi Bon 54 minutes Et bah on va s'arrêter là Et puis bah On verra ce dernier plateau Avec le combat de Ulkura A la fin Et bah oui Je vous mets la hype C'est comme ça On va juste voir On va juste récupérer un petit peu Les quelques orbes Qui traînent Hop Voilà 8 orbes de plus On est à 150 perles Ouais Donc Enfin 150 orbes Bon Tous les 250 On récupère des personnages Mais Je voudrais avoir 25 Orbes de réserve Au cas où Je tomberais à court De Voilà D'ailleurs je crois que Je vais en prendre maintenant Dès ça où l'étiquette Parce que sinon On risque de tomber à court Donc 125 125 125 Orbes Et peut-être qu'il faudra Que je reprenne du pognon Aussi quand même Parce que Ça a quand même pas mal fondu J'ai quand même Descendu la moitié de ma fortune En pognon Donc Donc voilà Bon bah écoutez Sur ce Bah On se retrouve Certainement la semaine prochaine Malheureusement Je peux plus tourner là Et puis en plus Je suis en train de saturer La mémoire de mon téléphone Donc Ok bah écoutez Bah sur ce Bah je vous dis A bientôt Et j'espère vous voir nombreux Pour l'épisode où Ichigo affrontera